Lorsque la guerre en Ukraine a débuté le 24 février dernier, elle est d'abord apparue comme une épine dans le pied pour Washington. Un imprévu qui tombe mal, qui détourne de la priorité, la rivalité avec la Chine. Parce que depuis les années Obama, Washington regarde d'abord de l'autre côté du Pacifique. Donc un conflit sur le sol européen de l'autre côté, côté Atlantique, ce n'était pas prévu au programme. Et puis, passées les premières hésitations, l'administration Biden a fait du problème une opportunité. En aidant massivement l'Ukraine, notamment sur le plan militaire, Washington a réaffirmé son leadership sur l'Occident, revitalisé l'OTAN dont le sommet vient de se tenir à Madrid, tout en en tirant des bénéfices commerciaux, vente d'armement et de gaz. Et dans un monde idéal, Joe Biden aimerait infliger à la Russie une défaite majeure. Le soutien américain à l'Ukraine est donc rempli d'arrière-pensée. C'est l'instrument d'une réaffirmation de puissance. Vu des États-Unis, l'Ukraine, c'est loin. 8000 kilomètres, en gros, c'est par Washington de Kiev, à peu près la distance entre Paris et Pékin. A l'inverse, la Russie, c'est tout proche, par le détroit de Béring, c'est le voisin de l'Alaska. Donc déjà du point de vue géographique, on voit bien que le sujet, c'est la Russie, pas l'Ukraine. Il y a quand même des liens entre les États-Unis et l'Ukraine par la démographie, plus précisément par l'immigration, comme souvent aux États-Unis. Les Américains d'origine ukrainienne sont un peu plus d'un million sur le sol américain, 0,3% de la population du pays. Et on en attend environ 100 000 de plus avec la vague des migrations en cours. On les trouve en particulier sur la côte est des États-Unis, dans des villes comme Philadelphie et surtout New York, avec le célèbre quartier de Brighton Beach, également surnommé Little Odessa, à Brooklyn. Mais ce quartier est en fait mi-russe, mi-ukrainien, avec une forte population juive. D'ailleurs, plus globalement, les Américains qui se revendiquent d'origine russe sont trois fois plus nombreux, environ 3 millions, que ceux qui se revendiquent d'origine ukrainienne. Là encore, l'essentiel pour comprendre, ce n'est pas la relation des États-Unis à l'Ukraine, mais plutôt la relation des États-Unis à la Russie. Il y a certes des liens anciens entre l'Ukraine et les États-Unis. L'histoire veut que le premier immigrant ukrainien sur le sol américain, Ivan Bodan, ait été à bord du bateau du célèbre capitaine anglais John Smith en 1607. Ensuite, il y a eu une grosse vague d'immigration ukrainienne aux États-Unis à la fin du 19e, puis une autre, évidemment, à la fin du 20e, au moment de l'éclatement de l'URSS. Et dès l'indépendance de l'Ukraine, en 1991, Washington a reconnu le pays et a porté ensuite une aide militaire substantielle et régulière à Kiev. Les relations entre les deux capitales ont quand même connu des hauts et des bas, empoisonnées notamment lorsque Donald Trump a fait pression sur Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, pour qu'il lui livre des informations sur Hunter Biden, le fils de son rival, Joe Biden, pendant la dernière campagne présidentielle américaine. Mais la clé de l'aide américaine à l'Ukraine, c'est donc bien d'abord la volonté de Washington de contrer Moscou. D'où, dès 1991, l'idée de nouer avec Kiev des discussions pour une éventuelle adhésion à l'OTAN. D'où aussi des manœuvres militaires conjointes sur le sol ukrainien. Vu de Washington, la Russie reste dépositaire de l'héritage de l'URSS et reste donc malgré tout perçue comme un ennemi, une force militaire avec le plus grand nombre d'ogives nucléaires au monde, plus de 6000, davantage même que Washington. Donc l'analyse d'aujourd'hui, finalement, s'inscrit dans la tradition américaine que l'on peut faire remonter au moins au conseiller à la sécurité de Jimmy Carter, Zbigniew Brzezinski. Il disait « Sans l'Ukraine, la Russie cesse d'être un empire. Avec l'Ukraine, elle redevient un empire. » Aider militairement Kiev, ce n'est donc pas un but en soi pour les Etats-Unis. C'est un moyen pour limiter la puissance russe. L'attitude des Etats-Unis depuis le début de la guerre s'explique d'abord par une forme de trauma. En fait, le non-respect du droit. Lorsqu'en 2014, la Russie a envahi la Crimée au mépris du droit international et sans que les Occidentaux ne parviennent à l'empêcher. C'est un traumatisme. Joe Biden ne veut pas que l'histoire se répète. Et puis bien sûr, l'attitude de Washington s'explique par la volonté de revitaliser un traité majeur, celui de l'OTAN, la grande alliance militaire occidentale-atlantique, qui date de 1949 et qui regroupe aujourd'hui 30 pays. Mais ces dernières années, cette alliance atlantique avait du plomb dans l'aile. Donald Trump avait dénoncé le déficit de financement des pays européens et menaçait implicitement de claquer la porte. En 2019, Emmanuel Macron avait dénoncé l'état de mort cérébrale de l'OTAN et semblait en passe de convaincre plusieurs de ses voisins européens de la nécessité de développer et de privilégier désormais une Europe de la défense autonome. Avec la guerre en Ukraine et le retour de la menace russe, Washington voit une occasion idéale pour se rabibocher avec les Européens après la période difficile des années Trump, pour revitaliser donc surtout l'OTAN, relégitimer la présence américaine en Europe, renforcer le parapluie de protection européen, renforcer en fait la dépendance européenne aux États-Unis. Donc partage abondant de renseignements avec Kiev, aide militaire massive à l'Ukraine, envoie de 20 000 soldats américains supplémentaires dans l'Est de l'Europe. Paris réussit tout simplement parce que les États-Unis sont les seuls à avoir la puissance militaire suffisante pour contrer immédiatement la Russie et donc rassurer notamment les pays de l'Est de l'Europe, non seulement l'Ukraine mais aussi la Pologne, les pays baltes. Paris réussit aussi, l'OTAN est relancée, des pays pourtant épris au départ de neutralité, la Finlande, surtout la Suède, demandent leur adhésion à l'organisation de l'Atlantique Nord. Le gendarme américain est bien de retour en Europe et le projet d'Europe de la défense, lui, est ralenti, sinon relisé. C'est un paramètre important. Mais là encore, l'Ukraine n'est pas un objectif en soi pour les États-Unis. C'est un instrument pour faire des affaires ailleurs. D'ailleurs, au départ, les relations économiques entre les deux pays avant la guerre sont très faibles. Kiev n'exporte quasiment rien vers les États-Unis. Et dans l'autre sens, les États-Unis ne sont que le cinquième fournisseur de l'Ukraine derrière la Russie, l'Allemagne et la Chine. Avec le conflit, les États-Unis font pourtant le choix d'aider massivement l'Ukraine, de dépenser énormément. Package économique gigantesque de 40 milliards. Aide militaire considérable, là aussi l'équivalent de plusieurs milliards, avec notamment des drones, des lances-roquettes, des missiles Stinger et les fameux missiles anti-chars Javelin, plus de 5 000 livrés à l'Ukraine. Le tout à perte. Alors pourquoi ce calcul ? Parce qu'en fait, à terme, il est rentable. D'abord, il met en évidence les performances de l'industrie militaire américaine. Il permet aux États-Unis de vendre des avions F-35 aux Européens à l'Allemagne, par exemple à la Roumanie, des chars à Brahms à la Pologne. Par effet en chaîne, hausse des cours pour les entreprises spécialisées dans la défense aux États-Unis, Riteon, General Dynamics, Lockheed Martin. Création potentielle d'emploi aux États-Unis. D'autre part, les États-Unis tirent bénéfice commercialement des sanctions imposées à la Russie, notamment sur l'énergie. Les États-Unis sont l'un des rares pays, avec la Norvège, le Qatar, l'Algérie, à pouvoir proposer des solutions alternatives aux Européens. Notamment avec le pétrole et surtout le gaz de schiste. L'Europe n'en a jamais importé autant des États-Unis. La commission de Bruxelles a signé récemment un accord avec Washington. Il porte sur 7 ans et sur la livraison de 50 milliards de mètres cubes par an. Les États-Unis vont devenir, cette année, le premier exportateur mondial de gaz naturel liquéfié. À quelques mois des élections de mi-mandat aux États-Unis, la guerre en Ukraine fournit l'occasion à l'administration Biden de redorer son blason. Un blason terni après la guerre en Irak ou bien l'évacuation piteuse de Kaboul en Afghanistan à l'été 2021. Washington trouve là l'occasion de réaffirmer son autorité, de réapparaître comme le défenseur de la liberté d'un pays agressé, de se poser, comme d'ailleurs Joe Biden le revendique, comme le leader du monde libre et de la démocratie et le parrain des Européens. Et puis le conflit entre facilement dans une grille de lecture binaire qui plaît à de nombreux Américains. D'un côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, cool, t-shirt khaki, déterminé, très présent à l'image, à la télévision, sur les réseaux sociaux. De l'autre côté, Vladimir Poutine, le méchant, l'air rigide, enfermé au fin fond de son palais. La question pour Washington désormais, c'est de savoir jusqu'où aller dans l'affrontement, même indirect, avec Moscou. Lorsque la Russie a reculé après l'échec de sa première offensive, notamment sur Kiev ou sur Kharkiv, les États-Unis, un temps grisé, ont pensé qu'ils pouvaient infliger une défaite majeure à la Russie. Le secrétaire d'État à la Défense, Lloyd Austin, l'a d'ailleurs dit publiquement. Et la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, en déplacement à Kiev, a dit qu'il fallait aller jusqu'à la défaite de la Russie, fermez les guillemets. Mais ensuite, Washington a révisé ses ambitions à la baisse. Trop coûteux, trop dangereux compte tenu des risques d'escalade. Parce qu'attention, au fond, la priorité de Washington n'a pas changé. C'est la rivalité avec la Chine, le grand jeu dans le Pacifique. D'ailleurs, Joe Biden s'est rendu au Japon au printemps dernier. Il ne faut donc surtout pas, pour les États-Unis, griller toutes les cartouches, à tous les sens du terme, sur le sol européen. La fermeté affichée contre Moscou, c'est aussi une façon d'envoyer un message à la Chine. Ne vous étendez pas trop dans le Pacifique. Attention à respecter Taïwan, sinon vous nous trouverez sur votre chemin. Donc en résumé, le soutien massif de Washington à l'Ukraine relève bien du billard à plusieurs bandes. Sous-titrage Société Radio-Canada